Musique Avec l'ambassade de France, plusieurs tournées en Ouzbékistan. Et j'ai eu le plaisir, au cours de ces tournées, de rencontrer des intellectuels, des artistes ouzbèques, des musiciens, des gens qui m'ont bien accueilli. Et j'ai appris à aimer la culture d'Ouzbékistan. L'échange des cultures enrichit tous les projets que l'on peut monter. Chaque région d'Ouzbékistan a ses danses, a ses musiques, a ses traditions, a ses coutumes, a ses costumes. Donc moi je pense que, sans être pédagogique, je pense qu'il est important d'expliquer un peu ces choses aux gens, plutôt que de transférer des choses comme ça devant un public. Mais nous avons commencé par la poésie un jour, à l'ambassade, puis par la musique, puis un peu de danse, aujourd'hui le cinéma. Et je pense que nous avons intérêt à élargir ça aux arts graphiques, à la condition d'expliquer un petit peu comment on a fait pour le cinéma. Sinon, nous en Occident, on ne comprend pas toujours les choses. Aujourd'hui, en collaboration avec la compagnie française L'Irkotermont, grâce à son président Jacques Pannier et à sa fondatrice Simone Héros, nous voudrions vous proposer quelques œuvres poétiques d'Alisha Naboui et des compositions musicales des compositeurs d'Ouzbékistan interprétés par des artistes professionnels. J'espère que cette manifestation vous permettra de mieux connaître l'art et la culture riche de mon pays. Je vous remercie de votre attention et de vos souhaits pour une très agréable soirée. Merci beaucoup. La culture en Ouzbékistan est fondée sur son histoire millénaire. Un peuple d'Ouzbék passionné pour la culture française. Ils m'ont la France et les Français. Aujourd'hui, les Français, c'est le plus gros pourcentage de touristes en Ouzbékistan. Mais quand ils vont en Ouzbékistan, ils voient les grands monuments, Samarkand, Bukhara, Kiva, etc., Orgensch, les musées, etc. Mais nous avons creusé, nous, en profondeur avec les poètes, avec des musiciens, comme tout à l'heure. La culture française, parce qu'elle fait ses études en France, c'est ça ? Voilà. Elle a 16 ans. Quatre ans ans. Et elle a souhaité dire en français quelques gazelles du poète Lavoie que nous allons vous présenter après. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici, et je vais vous citer maintenant une précise d'un échargé. « Celles que je désire ne me regarde pas, et celles qui me cherchent, moi, je ne vois pas pas. Je vois compte d'après chez celles qui me cherchent, celles que je désire ne me désire pas. Que pourrais-je des fées ou des malzories ? Elles m'entendent noire avec un chambre sourire. Je ne veux pas que la nuit, je ne veux pas le soleil, ni mon cœur, ni mon corps, ni son histoire charme. Je ne veux que ma paille, ma paille, ma rêve, ma trière, qui n'a qu'un connaît dans mon cœur en rue. « Oubliez le ciel, toi, ne te trouve pas, ne sois pas trouvée, l'amour de ne me mettre une main à tout coup. » « Pensez bien l'huile de son visage à l'an, d'un bruit pour la sauver en cas de mon essor, et prenez les graines de la boule. » J'aime bien la poésie, dès que j'étais un petit enfant, quand j'avais genre 5 ans, j'apprenais la poésie à l'école, les Fables de la Fontaine, etc. Et avec l'âge, j'ai commencé à apprendre d'autres poésies, plus romantisme, comme Verlaine ou Baudelaire, encore Victor Hugo et les Misérables. Et je trouve ça très passionnant, et j'adore ça, j'aime bien. « Tu apporteras ses pas de nom à la beauté, sans espoir, qu'il vient de se dévoiler en fin. » « Et je suis à côté, en revanche. » « Qu'on a fait une très joie, maintenant, les Misérables au cœur, fait de la future. » « Car dans une humeur, on demeure le bain, restait jamais le bain. » Nous avons fait des tournées dans les provinces les plus reculées, et on a pu se rendre compte d'une manière absolument incroyable que les Ouzbèques étaient passionnés par la France, par la langue française, et ça nous a fait un grand plaisir. Et on a pu leur donner tous les textes que nous aimions, et apparemment, ça leur faisait très plaisir. Alors, on mélangeait de la musique avec, on a fait Le Petit Prince. Enfin, on a vraiment essayé de leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre, avec de la musique, quelquefois un accordé. Enfin, c'était vraiment très, très charmant. – Sous-titrage MFP. « Quel bonheur, si tous les deux, nous étions ivres, là, au jardin de l'Union, si mes mains, gentiment, lui caressaient la nuit, ma bouche à son oreille, ma tête se licherait enchantée au creux de son époir, si ensuite mon fond reposait à ses pieds, rempli de tous les cris et rempli de souplis, si encore et encore je caressais sa joue, admirant sa douceur, magnifiée par le vin, douce comme les fleurs du jardin engommé de ses prêts si parfaites. Et si je m'en s'émeille comme le loup de filles, le vin qui forme le père, le pétale des lèvres, et s'il y entend vraiment les larmes de la joie, qui pour le rétaleur, comme de la rosée, glissant tout doucement sur sa poche, la glace. Parfois, je m'entends, contrôle mon action, pour essayer d'agir d'une façon admise, alors que je me trouve aux émites du plaisir, à ce moment divin, prendre sa taille fine. Alors, car il l'aume, c'est avec quelque chose, car rien ne serait pour une nuit d'ivresse, à prendre cette fleur en cet instant fleurie. Le temps réactif de parler de joie, ce temps qui le tourmente, lorsqu'elle dévoie la vie. La renie, qui es-tu donc, et que prétends-tu là ? Quel est ce vin si fort qui te trouble l'esprit ? Quand le chien boit du sang, il se doit regarder sa tête dans l'écuaine. Ce sourire est remède à ma triste longueur, à celui qui se veut, le souffle de Jésus, ainsi que l'eau de vie, viennent à son sourire. Ressentons, comme je pense, le souffle de Jésus, ainsi que l'eau de vie. À ceux que la rupture a privé de leur âme, l'union à son amour devient nécessité. En amour, le remède n'est pas une caution, pour mon baisse. Et sans la réunion, il n'y a guérison. Ma belle, le sait bien. Ne plus être avec elle, m'a rendu bien malade. Si elle avait pitié, je guérirais bientôt. Sans espoir, en logis dans mon cœur, si triste pour ma belle, les yeux noirs, et pour les faire vivre, un seul regard suffit. Tu me montres tes traits, qui se trouvaient jadis cachés par tes cheveux. pour ceux qui sont dans le monde, la clarté de la foi. J'ai écouté du bac toute petite, je voulais jouer du violon, je voulais jouer du bac. Je pense que c'est un style qui, quand on a besoin de repères, un peu de contraintes aussi, je pense, quand on a besoin de profondeur et d'être élevé, c'est quelque chose qui nous aide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les danseurs, on est à la fois, on est à la fois, évidemment, dans la tentative de transcendance, on va dire, et à la fois, très prosaïquement ramené à des choses stupides, du papier de bonbon qui est froissé, à la page qui ne tourne pas bien, à la pédale qui grince, à la robe qui serre, enfin voilà, donc c'est une espèce de, c'est un peu comme la vie en fait. C'est un peu comme ça, c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Voilà, nous allons maintenant recevoir en qualité d'ambassadeur du cinéma de Mouzbékistan, mais aussi pour vos qualités de l'ambiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi une très difficile, c'est pas une profession, c'est un rock, c'est une sœur. C'est de l'ambiance, j'ai aimé les livres, j'ai aimé les livres, j'ai aimé les livres, j'ai aimé les livres. J'ai aimé les livres, j'ai aimé les livres, j'ai aimé les livres. Et donc j'ai commencé en tant qu'équipement et je pense que ce serait vraiment le résumé dans mon passage dans les maîtres et dans les axes, c'est d'être à l'équipement. Je pense que l'île, c'est un arbre, c'est une sœur qui est au-dessus de toutes les sœurs. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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